Et le chiffre du jour Emmanuel c'est 700 millions de dollars. Mais oui c'est beaucoup, 700 millions de dollars, c'est ce que la société crypto.com a mis sur la table pour se payer le nom du stade des très emblématiques Los Angeles Lakers. Et voilà, ça s'appelait le Staple Center. Staple qui était déjà d'ailleurs le nom d'une marque informatique, ça avait été négocié il y a 20 ans. Et voilà, ça va s'appeler donc le Crypto.com Arena. Alors 700 millions c'est un record du monde absolu. Et il faut savoir que Crypto.com c'est une plateforme de crypto-monnaie qui elle-même connaît la croissance la plus rapide au monde. C'est un accord qui est conclu pour 20 ans, sachant que la transaction se fera en dollars sonnants et trébuchants. Ah, en argent réel quoi, pas en crypto-monnaie. Pas en crypto-monnaie. Pour Crypto.com c'est le comble quand même. Et voilà, il y a effectivement, il y a 22 ans, c'est la firme de bureautique Staples qui avait payé à l'époque 120 millions pour apposer son nom sur la façade de la salle. C'est assez symbolique, Staples c'est quoi ? C'est des agrafeuses, c'est une marque un peu du passé, remplacée par Crypto, une marque du futur. Alors on est quand même très loin de ces chiffres en France, mais ça arrive. Alors ça arrive, ça arrive, c'est quand même très difficile. L'accord, l'hôtel, l'accord, l'aréna, vous ne pouvez plus dire merci. 700 millions, quand on voit les sommes qui sont débouchées en France pour s'accoler au nom de stades célèbres, on trouve que c'est quand même des petites sommes. L'Olympique Lyonnais par exemple ne reçoit que 5 à 6 millions d'euros par an de Groupama. L'Olympique de Marseille, 3 millions par an de la part d'Orange pour que son stade s'appelle l'Orange Vélodrome. La réalité c'est qu'en fait les grands groupes français, ils manifestent assez peu d'intérêt pour le naming des stades. D'abord parce que ce sont des investissements qui engagent sur le très long terme. Deux, il y a un phénomène français qui est que la plupart des sièges sociaux des grands groupes sont situés en Ile-de-France et que donc nos grandes entreprises n'ont pas vraiment d'ancrage local, comme ça se produit dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple et le Royaume-Uni, qui sont les deux seuls pays en Europe où ce phénomène du naming, c'est-à-dire donner son nom à un stade, a pris plus de 100 pleurs qu'en France. – Nous on s'engage sur moins longtemps, j'ai l'impression que c'est chaque année, alors que là-bas ils mettent 700 millions sur la table et puis après ils sont tranquilles pendant 20 ans. – Ce qui est bien parce qu'en plus vous installez une marque, parce que le changement de marque c'est traumatisant, le Staples Center, personne ne se demandait. – Je ne sais pas ce qu'en pensent les supporters de l'OM, 3 millions pour vendre le nom. – Alors Charles, quand on voit le débat… – On peut reprocher beaucoup de choses aux Qataris, mais pour l'instant on ne s'appelle pas encore le Coca-Cola ou Pepsi par exemple. – Non mais Charles, quand on voit le débat sur le changement de la musique qu'on met à l'entrée des joueurs, vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, voilà, on ne touche pas. – Voilà, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, où il y a des traditions qui sont particulièrement… – Comme le Beaujolais. – Non.